Bienvenue dans la série des podcasts des Naval Innovation Days. Nous sommes avec Gaëlle Rousseau, conseillère pour l'environnement en éco-conception chez Naval Group, qui nous présente cette démarche durable initiée par Naval Group dès 2008. Gaëlle, pouvez-vous nous expliquer comment l'éco-conception est déclinée dans la R&D ? Au niveau de la R&D, l'éco-conception est portée par l'axe fédérateur Blue Ship, qui intègre la partie maîtrise de l'énergie et la partie environnementale. Dans la partie environnementale, on y retrouve la gestion des déchets solides, liquides, l'émanation des gaz et des fumées, la gestion des ressources et les impacts sur le biotope. Qu'est-ce qui a motivé la prise en compte de l'environnement dans la conception des produits Naval Group ? Le premier leitmotiv, ça a été la réglementation. La réglementation civile issue de l'Organisation maritime internationale est vraiment un des vecteurs qui nous a fait prendre conscience qu'il fallait qu'on y aille. Et le deuxième leitmotiv, c'est vraiment la société tout simplement, les enjeux sociétaux que l'on trouve dans la responsabilité sociétale de l'entreprise par exemple. Les clients sont-ils moteurs ou plutôt suiveurs ? Les deux, c'est-à-dire qu'on retrouve des clients qui effectivement vont être suiveurs vis-à-vis de la réglementation et puis on va en avoir certains qui vont avoir envie d'un petit peu plus que de la réglementation ou qui vis-à-vis de leur image aussi souhaitent aller plus loin dans leur démarche environnementale. Quels sont les sujets principaux ? On va retrouver un projet de gestion des traitements des déchets qui s'appelle Athéna. C'est un sujet qui traite les déchets de façon complètement globale, donc avec des déchets solides et des déchets liquides. On a un autre projet qui est sur l'empreinte environnementale de nos navires puisqu'on mesure l'empreinte de nos sous-marins et de nos bâtiments de surface. Et puis un autre projet un petit peu plus, j'allais dire, englobant où on va pousser nos fiches technologiques à sortir des technologies les plus éco-contributrices possibles. Et à ce titre-là, on a 20% de nos fiches que l'on considère comme éco-contributrices à ce jour et on souhaiterait pousser cet objectif à 50% dans les années à venir. Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt.